bonjour dans cette vidéo là nous allons discuter un peu le passage des charges de la comptabilité générale vers la comptabilité analytique d'exploitation alors si vous n'avez pas compris le cours de cette partie vous pouvez en voir en description je vais vous laisser une vidéo où il ya des détails du cours et quelques exercices de révision alors l'exercice que nous avons et le suivant donc fin décembre n une société présente les éléments suivants le total des charges courantes du mois s'élève à 210 000 le total des charges exceptionnelles du mois s'élève à 500 5500 les dotations aux amortissements 23000 les dotations aux provisions pour dépréciation 78 480 les dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles c'est 7000 les capitaux propres s'élèvent à 300000 la rémunération moyenne des capitaux propres et de 9% et l'entreprise souhaite exclure les charges n'ayant pas un caractère normal et veut tenir compte d'une rémunération forfaitaire de ses capitaux propres alors le travail à faire c'est de calculer le montant des charges de la comptabilité de gestion c'est à dire la comptabilité analytique pour le mois de décembre n alors première chose nous avons déjà les totales des charges courantes alors le total des charges courantes s'élève à 210 000 alors ce montant là va constituer la base des charges de la comptabilité générale que nous allons utiliser alors pour les charges exceptionnelles il s'agit des charges non incorporables donc nous on a déjà on n'a pas intégré ce montant dans les 210 000 parce que dans les charges courantes il n'y a pas d'éléments exceptionnels donc on va garder les 210 000 qu'on a alors pour les dotations d'amortissement de 23000 ils sont déjà inclus dans les charges courantes parce que les dotations d'amortissement sont déjà constatées au niveau de ces charges alors ensuite nous avons deux éléments qui sont en rouge alors les dotations aux provisions pour dépréciation il s'agit d'une charge non incorporable donc les provisions ce sont des charges non incorporables et il y a les dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles alors ce sont également des provisions et qui présente un caractère exceptionnel donc également ce sont des charges non incorporables donc on a les charges de la comptabilité générale s'élève à 210 000 ce qu'on va faire c'est de soustraire les deux charges qui ne sont pas incorporables alors on va mettre 210 000 moins 85 480 ça va donner 24 520 alors deuxième étape c'est de calculer les charges supplétives alors déjà il faut rappeler que dans les données de l'exercice nous avons fin décembre c'est à dire seulement pour le mois décembre et pour le travail à faire nous avons déjà lu qu'il s'agit de calculer les charges spécialement pour le mois de décembre alors à travers ces deux informations on peut dire que la comptabilité analytique de cette entreprise est une comptabilité mensuelle alors nous avons déjà le total des capitaux propres et on a le taux des rémunérations c'est de 9% alors pour calculer les charges supplétives on va prendre 300 mille multiplié par 9% divisé par 12 ou bien multiplié par 1 sur 12 alors multiplié par 1 sur 12 puisque nous voulons seulement un mois d'une année donc on va multiplier par 1 sur 12 alors ça va donner 2250 alors ce qu'on va faire maintenant c'est de calculer les charges de la comptabilité analytique alors on va prendre les charges incorporables c'est 124520 plus 2250 des charges supplétives alors de cette manière là on va calculer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation voilà donc c'était un petit exercice sur le passage des charges de la comptabilité générale vers la comptabilité analytique n'hésitez pas de laisser des questions dans les commentaires ou bien de demander des parties pour être expliqué pour les prochains cours merci